Les gens qui nous disent qu'on est un peu des rigolos, qu'on fait ça dans nos garages, franchement je ne vois pas de quoi vous voulez en parler. Je vais passer à travers l'historique descriptif, donc vous allez avoir une bonne vue de comment ça marche, etc. Qu'est-ce qu'il faut en termes de l'équipement pour arriver à faire ce genre de choses-là. Les mesures, les interprétations de l'équipement, qu'on pourrait donner à ça, on va aller ensuite sur les conclusions, implications et réplications. Donc qu'est-ce qui s'est passé chronologiquement parlant ? On a eu, comme tout le monde, le rapport de Lugano de Rossi, et on s'est posé la question, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant, et comment est-ce qu'on pourrait arriver à élucider une partie des mesures qui ont été faites, pour arriver à dire oui ou non, ça colle, ça tient l'ordre. Et on s'est dit, en fait, on va prendre le même équipement, parce qu'on est des réplicateurs à MFMP, on s'occupe de la réplication, et on a fait de la réplication, mais uniquement des mesures infrarouges du rapport de Lugano. On a pris la même caméra, on a pris d'autres instruments pour arriver à croiser les informations. On a pris donc une caméra infrarouge, un pyromètre, une autre caméra infrarouge. On s'est mis dans les mêmes conditions géométriques, grosso modo. On a fabriqué ensuite un réacteur en alumine dans les mêmes dimensions que celles qui sont données dans le papier de Lugano. Et ensuite, on a fabriqué tout ça, donc il y a eu pas mal de mises en œuvre. On a utilisé uniquement une spire de chauffage au fil de Cantal ou de Inconel, je crois. On a carrément pris de l'Inconel, parce qu'il parlait d'Inconel. Il faut savoir que ce réacteur-là, il n'est pas exactement tout à fait pareil. On a juste essayé de se rapprocher au mieux qu'on pouvait. C'est pas parfait. Ensuite, on a utilisé d'autres moyens qui sont très très connus dans le domaine de la mesure infrarouge. On a pris de la peinture avec une émissivité qui était très très connue. On a mis une pastille de cette peinture d'émissivité. C'est la pastille noire qu'il y a au niveau de la couche de Bob Grinière. Et c'est très très connu. En fait, ça sert justement pour arriver à connaître l'émissivité d'un point en particulier. On fait une mesure à ce endroit-là et comme ça, ça nous donne un point de comparaison par rapport au reste. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que la valeur d'émissivité, qui est une partie très importante du rapport de Lugano, il y a tout un tas de calculs sur les rapports, les formes, ces espèces de fins, de rainures sur la surface, avec des calculs qui sont très très compliqués pour pas grand-chose au final, j'ai l'impression. Tout ça pour expliquer des choses, enfin, moi ça m'échappe. On a trouvé que l'émissivité qui était donnée de 0,45% à température, c'était pas du tout ça. On est plutôt sur des émissivités de 0,90% voire 0,95%. Ce qui nous fait dire qu'en réalité, on n'est pas du tout, du tout, du tout convaincu du rapport de Lugano. Pour de multiples raisons, parce que tout simplement, quand on regarde la bibliographie, qui est donnée dans le rapport de Lugano, on a une des références, c'est la référence 5 ou 6, je ne me rappelle plus exactement. C'est une référence sur les mesures d'alumine, d'émissivité de l'alumine, qui date de 1986. 1986, dans l'histoire de l'alumine, on sait déjà bien connaître tous ces matériaux-là, mais on a quand même fait énormément de progrès dans les mesures infrarouges, surtout avec l'évolution du capteur CCD, etc. Ça a beaucoup évolué. Et utiliser une référence comme ça, désignée dans un rapport à la fin, on n'a vraiment pas compris pourquoi est-ce qu'il allait chercher cette valeur-là qui lui donne le droit d'arriver à lui faire ce calcul, etc. Parce que ce ne sont pas des choses qui sont cohérentes avec le reste des références, qui sont connues maintenant et qui sont reconnues, qui sont arrivées après, dans les années 90 et 2000. Donc il y a plein de choses qui ne corrèlent pas, qui ne collent pas, en fait, dans ce rapport de Lugano. Tout le monde appelle ça un rapport indépendant. Je suis désolé, mais Lévy, c'est un copain de l'université de Rossi, où je crois qu'il est très très proche de Rossi. Un rapport indépendant, c'est comme si je demandais à Jean-Paul de dire « Ben voilà, je fais une expérience, c'est toi qui va la vérifier, c'est pas un rapport indépendant. » Oui, c'est toi qui es indépendant, mais bon, enfin... Après, c'est la philosophie qu'on donne à quelque chose. Est-ce qu'on veut vraiment dire et communiquer sur le fait que c'est indépendant, alors que, ben voilà, Lévy, il est très connu, ils sont ensemble depuis très longtemps, on le sait. Donc bon, on est sortis de là et on s'est dit « C'est pas correct. » scientifiquement, ce n'est pas correct. Ensuite, on a fait, on a réutilisé en fait ce réacteur-là. Ils ont essayé de mettre du LAH, vous savez, cette espèce de composé hydrure, un lithium-aluminium hydrure, et de la poudre de nickel. Alors, ils ont mis ça à l'intérieur. Et puis, en fait, ils ont eu une expérience. Alors, on a utilisé un système de chauffe un peu différent, c'est-à-dire qu'on a utilisé du carbure de silicium. C'est un truc vraiment, ça peut monter à très très haute température. Et c'était un peu l'idée, en fait, c'était d'avoir quelque chose qui nous permettait d'avoir des amplitudes très importantes sur les températures, parce qu'on savait qu'on allait devoir atteindre 1400 dL. C'est la liquéfaction du nickel, c'est vraiment très très loin en termes de chauffage, il faut utiliser des techniques très compliquées. Là, il y a eu une expérience très intéressante qu'on appelle le bang, c'est-à-dire que le réacteur a explosé physiquement. D'ailleurs, juste avant, il y avait eu 2-3 indications qu'il y avait quelque chose de pas normal qui allait se passer. Ils ont mis des écrans entre eux et le réacteur, et ça s'est révélé être tout à fait utile, puisque sinon, ils le prenaient sur le béret. Donc, l'expérience s'est très bien passée, et surtout, en fait, ils ont pu voir quelque chose qui est vraiment très intéressant, c'est la modification de la couleur, en fait, de la poudre qui était à l'intérieur. Ils ont vu cette modification de poudre, parce que la poudre était exposée à de l'oxygène, donc du coup, il y a des oxydes qui se sont formés en surface, et surtout, il y a eu un effet très rapide de variation de la température, entre le moment où ils étaient à très haute température, il y avait vraiment eu une augmentation, ça a été de quelques secondes, et c'est arrivé très très vite, il y a eu une pression trop importante, et le réacteur a explosé. Donc, il y a eu vraiment cette phase de compréhension, il y a eu des effets, on n'en a pas trop trop parlé, mais ça nous a dit, il y a peut-être quelque chose au final, parce qu'on avait été très déçus par les mesures infrarouges, mais il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau métallurgique, qui peut être intéressant d'étudier, donc on a décidé de lancer un projet qui s'appelait les Glow Sticks, c'est les bâtons rayonnants en gueule. Donc, c'est une technologie qui est très très inspirée de celle qui est utilisée par Parcamov. Parcamov, c'est un scientifique russe, peut-être que pas tout le monde le connaît, il est très fort dans les mesures, et dans la compréhension de l'évolution de la radioactivité dans les éléments. Il a fait un bouquin qui est génialissime, tout en russe, et une partie qui a été traduite, etc. Mais on voit l'évolution de certains éléments en fonction du temps, et surtout, en fait, sa compréhension, c'est l'évolution de la radioactivité en fonction du flux de neutrinos qui passe à travers. C'est vraiment passionnant, il a une théorie... Il est membre de l'équipe Bazutov, et il est sur la partie expérimentale... Non, rapprochement entre théorie et expérience. Donc, c'est un système très très simple. On a un fil ici, c'est un fil de matériaux Cantal, ça n'a rien à voir avec le fromage. Le Cantal, c'est un fil de chauffe qui est utilisé par des entreprises comme... comme FR, c'est une résistance chauffante avec une valeur assez haute de résistance, de résistivité. On a un thermocouple ici, ici on a du switchlock, c'est du fitting, enfin du raccord switchlock. Ici, on a une échelle en pouces, attention, c'est américain. Et on remplit ensuite de part et d'autre avec de l'alumine, le thermocouple passe à travers là. Et là, on a donc un tube d'alumine, là c'est un tube d'alumine à 97% je crois d'alumine, c'est assez purifié. On a changé depuis, on est allé sur d'autres choses, plus simples, moins coûteuses. Alors voilà, non, en fait c'est une technique qui a été développée par Alain. On a fait tout un tas de tests et on utilise du papier de verre, mais enfin, c'est pas du verre justement, c'est du papier d'alumine. Et on va venir lisser la surface. Parce qu'en fait, vous savez, quand l'alumine elle est extrudée, c'est une espèce de pâte d'alumine qui utilise un liant, c'est extrudée et ensuite c'est cuit. Voilà, c'est cuit. Pour arriver justement à fixer la géométrie. Mais en ce faisant, en fait, quand on passe à l'intérieur de l'extrudeuse, il y a une tête d'extrudeuse et la tête d'extrudeuse, elle a tendance à être un petit peu... Enfin, l'alumine est abrasive avec la tête d'extrudeuse. Donc en fait, on va avoir des petites aspérités. Et c'est ces aspérités-là qui, quand on vient fermer un switch lock, provoquent en fait le passage de l'hydrogène ou de n'importe quel gaz. C'est pas étanche. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on polie en fait l'extrémité avec du papier d'alumine. Et ce polie en fait permet d'arriver à venir... On n'utilise pas des bagues en inox, en acier. On utilise des bagues en aluminium directement. Parce que l'aluminium a une utilité très bonne pour ça. C'est très très mou. Donc en fait, on vient juste à peine serrer dessus. Et ça suffit pour avoir une étanchéité. Et la théorie de la pression parcelle nous permet de dire qu'en fait, il n'y a que l'hydrogène qui arrivera à sortir parce que l'hydrogène étant plus petit, l'oxygène étant plus gros, il ne rentrera pas à l'intérieur de la cellule. Donc c'est pas grave si on perd un peu d'hydrogène tant qu'on arrive à avoir en fait cet effet d'équilibre de pression percée. Qu'est-ce qu'il faut dire encore là-dessus ? Non, enfin on va continuer. Il y aura encore d'autres détails. Donc ça ressemble à ça. On prend des briques réfractaires, on chauffe le fil de Cantal. Ça c'est une autre itération où on a les deux parties qui sont séparées pour éviter d'avoir la partie de gauche qui part à la partie de droite en termes thermiques, des conductions thermiques, etc. Il y a des améliorations itératives. Et tout est diffusé sur Internet, sur notre site Internet, en temps réel, les données sont brutes. On essaie de faire en sorte de laisser parler la nature et surtout de ne pas se mentir. C'est ça la philosophie avec les expérimentateurs. Donc en instrumentation, on a un gradateur qui va couper la sinusoïde de 50 Hz de la prise électrique. Et on a un analyseur de puissance dédié qui va mesurer exactement aux jonctions électriques quelle est la puissance délivrée. Ensuite, on a trois thermocoupes de type K qui va servir à mesurer, à contrôler le PID. Ensuite, on fait une calibration pour arriver à savoir quelle est la réponse thermique d'un côté et de l'autre. Ce n'est pas de la calorimétrie, c'est de la thermométrie. On a des barres d'erreur qui sont vraiment très importantes. Mais si on calibre, on arrive à faire des BC1. En fait, on compense l'erreur de mesure par la confidence dans les données. C'est-à-dire qu'on va faire une calibration vraiment très précise de manière à pouvoir compenser l'incertitude de mesure. C'est intéressant. Donc on a une conversion analogique 16 bits qui est très très simple. Une mesure de pression et de vide. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, Parcamov, quand il fait ses expériences qui fonctionnent, ne fonctionne pas en pression positive. En fait, il retire l'hydrogène de l'appareil. On a un spectromètre gamma avec un cristal en sodium de peotallium et un compteur de gérimule. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire qu'on a rencontré Piantelli. Ça fait des années que je travaille avec Tchelani. Ces Italiens, ils aiment bien le nickel parce que le nickel, ça coûte moins cher. Ils n'ont pas énormément de moyens. Bon, Piantelli a un peu plus de moyens, mais c'est son truc, le nickel hydrogène. Et on a collecté, on ne signe pas de NDA demain. On fait confiance aux gens, on leur demande ce qu'on peut dire, on leur demande ce qu'on ne peut pas dire. Tout est dit, et puis on garde les choses pour nous s'ils nous demandent. Mais on avait déjà une idée de qu'est-ce qui est important, et Piantelli a été très très clair là-dessus, c'est l'oxygène. L'oxygène ne doit pas faire partie de la réaction. Parce qu'il a une affinité électronique qui est trop importante, et en fait, il a tendance à empêcher les effets de groupe. C'est ça qui est important, dans l'absence de l'oxygène. Donc on a un pré-traitement d'oxydation, et en fait, ce pré-traitement d'oxydation va créer une surface, une morphologie à la surface du nickel, qui va être plus poreuse, et ensuite on va retirer cet oxyde. Et pour retirer cet oxyde, c'est vraiment très important, il y a deux, trois aspects qui sont en fait liés à la dynamique du retrait de l'oxyde. Il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit franc, en fait, dans la manière de faire. Comme ça, ça permet d'arriver à garder la structure géométrique, qui est très volumineuse. On essaie de créer un système, comme dit Tchélani, c'est le squelette de nickel qui permet à l'hydrogène de rentrer à l'intérieur. On augmente la surface, en fait, tout simplement. On a 1,08 g de nickel, vous voyez, c'est vraiment très très rapacier. 160 mg de Li-AlH4, 11 mg de lithium. Alors le lithium, il est un peu différent. Le LAH, c'est du Sigma Adrich de base. Ici, on a du nickel carbonyl, enfin c'est du nickel stabilisé depuis du nickel carbonyl parce qu'il a une superficie très très importante. Enfin, une surface très importante par rapport au volume. C'est vraiment très joli à voir, d'ailleurs, ça ressemble à ces espèces de roses du désert. Comment se mentionne-t-il, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Et donc, c'est très très joli à regarder au MED. Et ça a une surface vraiment très importante et on l'augmente encore avec l'oxygène. Le lithium est vraiment très très spécial, je reviens là-dessus. C'est important de comprendre qu'en réalité, le lithium, on appelle ça du lithium libre, mais c'est du lithium métal qui est stabilisé par un flux de CO2. Et en fait, ça va former un carbonate à la surface et ça va éviter, en fait, les interactions d'oxydation avec l'air. Donc ça permet d'arriver à le stabiliser, mais en lui gardant une propriété qui est une propriété de réduction par l'hydrogène qui est très facile et qui évite de laisser de l'oxygène au milieu. On va avoir une formation qui est de CO2, il va être pompé dans la pompe et le but, c'est d'éviter d'avoir de l'humidité. Donc, c'est encapsulé dans un tube d'inox, il semblerait que ce soit important. Parcamoff en parlait. C'est de l'inox 316L, nous, on a un peu plus de moyens. Le 316L, il a un magnétisme plus bas que le 304L encore. On arrive à détecter avec des aimants très très forts, des aimants au néotinium, on arrive à détecter avec le 304L, avec le 306L, c'est beaucoup plus bas. Donc, on fait les ajouts et le retrait d'hydrogène. Alors, on va utiliser au début, de l'hydrogène de bouteille pour arriver à faire un premier retrait des oxydes. Ensuite, on va monter en température, donc là, c'est juste à la fin. On vient pomper, en jaune, on a la pression. Donc, vous voyez ici, tu as vu, j'ai laissé en anglais. Tu as vu ça ? Donc, on a la pression, on augmente la pression, on tire au vide. Ensuite, on va refaire un cycle, on monte un peu la température ici et en fait, on va utiliser l'hydrogène du LiAlH4 pour en arriver encore à retirer des oxydes pour être bien sûr qu'il n'y a pas d'oxygène au milieu. On va monter graduellement en température et on va passer un point très très important, en fait, c'est ici, là. Cette première température, c'est la température la plus basse définie par tout un tas de papiers sur la... vous savez, la température spécifique de Debye. La température spécifique de Debye, en fait, elle a une interaction qui nous a été expliquée par rapport à la capacité d'absorber l'hydrogène. Ensuite, on monte graduellement, on vient faire des... en fait, on fait ce qu'on appelle du bifond en anglais, c'est-à-dire qu'on va laisser l'hydrogène sortir au fur et à mesure pour arriver à être bien sûr qu'il y a un minimum d'oxygène qui reste à l'intérieur. Et au final, le LAH, ce composé, il est vraiment très très pratique. Il a plein d'avantages. J'expliquerai, j'irai un peu plus dans les détails là-dessus. Mais il a une capacité à pouvoir relarguer en fonction de la température l'hydrogène à différents états. Et en fait, c'est super pratique parce que ça nous permet d'arriver à faire toutes ces réductions de manière... en fait, in situ, comme on dit, on n'a pas besoin d'ouvrir le réacteur pour changer les choses. On peut le faire directement sur place, quoi, sans toucher à l'appareil expérimental. Donc on va venir retirer cet hydrogène au fur et à mesure. Et là, on fait, en fait, une réduction de la température. Cette réduction de la température, en fait, parce que là, c'est du chargement à l'hydrogène, comme Piantelli en parle. C'est comme ça qu'il dit, chargement à l'hydrogène. Après, je laisse les métaux hydrogènes, les spécialistes, nous parler de comment l'hydrogène rentre là-dedans parce que c'est encore un mystère pour moi. Donc, il fait monter la température pour arriver à laisser l'hydrogène rentrer et ensuite, on réduit à la température maximum définie par la littérature de la température de Dubai pour arriver à faire pénétrer l'hydrogène s'il est solubilisé en admettant que l'hypothèse c'est que la solubilité se fait. Une fois qu'il est solubilisé, on va descendre la température pour arriver à rentrer l'hydrogène un peu plus profondément. Et là, on va faire un petit saut en température donc on va mettre une puissance maximale pendant un très court temps. On part en manuel, en fait. Et là, on saute au-dessus de la température de Curie. L'intérêt, en fait, c'est d'arriver à obtenir un alignement magnétique parce qu'on passe d'un état magnétique à un état paramagnétique du nickel. Et donc, en faisant ça, on va arriver à avoir un champ magnétique assez important, enfin, le plus important qu'on peut avec notre enroulement. Vous savez, c'est un enroulement. Donc, si on fait la loi de la main droite, on a un alignement du champ électromagnétique. Et en faisant cet alignement du champ électromagnétique et en passant à la température de Curie rapidement, on va maintenir un état paramagnétique aligné. Ça, c'est du chill-anus. Mais c'est très intéressant, en fait, parce qu'il y a des états métallurgiques qu'on a du mal à apprécier encore. Bref. Ça, c'est la recette que je vous donne dans les détails. Et donc, on a une application de ces températures-là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? On va monter en température. On monte en température graduellement, assez rapidement. On essaie de faire en sorte d'arriver à savoir si la réaction est en train de démarrer ou pas. Donc, on arrive en température. Ici, comme je dis, l'objectif, c'est de créer un précipité de lithium. mais avec les très très récentes analyses qui ont été faites par Bob Higgins. Donc, on a Alan Godwater qui est à Santa Cruz, en Californie. On a Bob Higgins qui est au Nouveau-Mexique et qui lui fait un travail scientifique extraordinaire. Vraiment. C'est un mec, je ne peux pas dire plus d'éloge sur ce type. C'est un ancien de Motorola. Il a une compréhension de la physique qui est bien au-delà de la plupart des membres de MFMP, moi y compris. Et il est vraiment très précis, il est méthodique, il va dans les détails, il sait où aller, il sait où chercher. Il est très très bon. Il nous a fait une analyse très récente des données. Et en fait, l'excès d'énergie, il est apparu juste au moment où on est arrivé à la température critique. Donc, en fait, les précipités, je ne suis pas certain que ce soit vraiment nécessaire. Mais pour vous expliquer le graphe que vous avez en face de vous, ici, vous avez la pression. Donc, on est entre 0 et 1 bar. On essaie de rester à 0,5 bar. Ici, on a la température, donc 200, 400, 600, 800, 1000. Et en fait, on a ici la température du... Alors, en rouge, c'est le côté où il y a juste de l'alumine, de la poudre à l'alumine. Et en bleu, c'est le côté où il y a le composé LH nickel et l'éthium. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir ici le côté à la calibration. On a très bien vu que le côté actif, comme on dit, était en deçà, parce que tout simplement, c'est la thermique du système. Il y a plus d'évacuation de la chaleur du côté actif que du côté à l'alumine, ce qui semble un peu logique en fait, puisque c'est un isolant. Et ensuite, on va avoir ici une augmentation de la température et au fur et à mesure du temps, on va avoir en fait une réduction entre le gaz et entre les deux. Je vais revenir sur ça avec un graphe beaucoup plus explicite. C'est pour commencer à vous laisser comprendre ce graphe. Voilà. Donc la technique ici, c'est de faire varier la température autour du point d'ébullition du lithium. Si on passe le lithium, alors ça, c'est une hypothèse qui a été faite par ECO, qui est un membre qui nous suit. On appelle ça les « bedroom scientists ». C'est les scientifiques qui sont chez eux et qui nous aident. Ils pensent en fait que la création de précipités de lithium quand on passe au-dessus de la température de gazeuse et ensuite qu'on redescend en dessous, ça va provoquer la précipité du lithium autour du nickel. Bon, moi, je n'y crois pas du tout, mais c'est mon avis personnel. Ensuite, on voit une inversion de la température, des courbes de température entre le côté inactif et le côté actif et Alan a fait un calcul très très conservatif parce que, comme m'a expliqué Jean-Paul hier, il faut chauffer énormément à la fin pour arriver à augmenter de quelques degrés parce qu'il y a un phénomène de conduction thermique qui devient de plus en plus important. Et en fait, même si ici, la différence semble être peanuts, ça n'a pas l'air d'être vraiment convaincant comme ça, parce qu'on est à une température très très élevée, ça représente énormément d'énergie électrique pour arriver à obtenir un équivalent thermique. Donc là, je vais parler un petit peu de ce matériau-là. C'est une matière qui nous a été présentée par Piantelli. Alors Piantelli, il pense que ça, c'est l'avenir de l'humanité, très simplement, c'est un matériau qui est de l'hydrogène, sauf qu'il est un petit peu différent, c'est qu'il va avoir deux électrons. Et quand on regarde un peu la manière dont ce matériau pourrait réagir, et là j'en fais appel aux théériciens pour arriver à faire les calculs de mécanique quantique de ce truc-là, j'aimerais bien savoir comment ça se comporte. En fait, sur la décomposition du lithium-aluminium-hydrure, c'est un point très très important. Donc entre 125 et 180 degrés, il va générer une certaine partie, en fait le lithium va se liquéfier, c'est un composé qui en mâcle, c'est-à-dire qu'il va avoir des plans, il va y avoir un plan de lithium, un plan d'aluminium, et entre les deux il va y avoir de l'hydrogène. Donc si on atteint la température de liquéfaction du lithium, la partie qui est en regard du lithium, la partie d'hydrogène qui est en regard du lithium, va être libérée sous forme d'hydrogène, de gaz d'hydrogène. Donc c'est ça qui se passe d'abord. Et donc on a une transformation du composé d'un état à un autre. En dessous de 400 degrés, il y a une autre libération d'hydrogène. Donc on refait en fait une autre transformation du composé qui se dissocie en fait encore plus. à partir de 500 degrés, on va avoir encore un autre alargement d'hydrogène. Donc c'est encore tout ça très progressif. Mais on s'en sert pas mal. Et à la fin, en fait, c'est ce que disait Piantelli, c'est qu'à partir de 850 degrés, on n'a pas tellement... Enfin, on est tellement dans un état ionisé parce qu'on est dans un état de la température qui commence à être très importante, on est au-dessus de la liquéfaction de l'aluminium. Donc il commence à y avoir un bain, un mélange qui est assez... Oui, c'est une soupe qui va vers l'homogénéité en fait. Et pendant que ça va vers cette homogénéité, ça produit non pas, comme dit Xiong, le chinois dans son papier du dihydrogène, ça produit du H- ce matériau-là. Et c'est ce que nous dit Piantelli, c'est que ce H-là, il a des propriétés qui sont très intéressantes dans le comportement chimique au regard de la couche électronique du nickel. Il a une possibilité de pouvoir électriquement se faire passer pour... électroniquement, par exemple, se faire passer pour un électron. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc l'évolution de la température, je reviens. Ici, on a une fuite ensemble de l'expérience avec les montées en température. Hop, on saute la température de Curie. Ensuite, on fait encore un petit dégagement d'hydrogène pour être vraiment sûr qu'il n'y a pas d'oxygène qui reste. Et si on arrive, on monte par petite partie de l'escalier. C'est juste pour être sûr qu'il n'y a pas le truc qui va partir en température sans contrôle. Et là, on a une augmentation de la température. Cette augmentation de la température, elle est rapportée ici en sous-strayant le côté non-actif du côté actif. Et en fait, par rapport au zéro, c'est la lune bleue que vous avez ici. Vous avez quelque chose qui correspond à la calibration. puis au fur et à mesure du temps, on a une augmentation de la température. Ça, c'est juste... Ici, là, au niveau temps, ça représente juste cette partie-là. Ici, là. Ce carré-là. On ne voit pas bien, mais le trait, normalement, il est censé être plus épais ici. Et phénomène important, très très important, c'est qu'on a... Oui. Bon, je continue. Donc, on a de la mesure thermique, mais aussi, on a de la mesure gamma-métrique. Donc, on fait une mesure de spectre d'émission de photons. Et ce faisant, en fait, on a une corrélation et on voit une corrélation entre l'augmentation de la température et l'évolution de cette température-là et certains spectres qui sont sortis de l'appareil du détecteur d'un rayonnement gamma. Donc, on a eu un spectre qui était vraiment très très explicite et qui nous a dit « Ah, il y a un truc qui n'est pas normal, qui est vraiment différent. » C'est le spectre numéro 7. Ce spectre numéro 7, il a un ordre de grandeur, enfin, il est deux magnitudes au-dessus du bruit de fond qui était celui ambiant à l'intérieur du garage de Hallam. Et c'est ce qu'on appelle un bruit blanc. C'est-à-dire que c'est juste une augmentation de deux ordres de magnitude du bruit de fond. Et quand on demande ça, j'ai demandé ça très clairement à Michel Buxterol et Jacques Curdian qui étaient là hier, ils m'ont dit « Ça, c'est un spectre de rayonnement de freinage. » Mais ça leur a pris trois secondes. Ils sont tellement habitués. Ils ont passé 40 ans à regarder les spectres. Donc, s'il y en a bien eux que je crois, moi, je préfère leur faire confiance parce que c'est eux qui savent. Donc là, un rayonnement de freinage, c'est vraiment très intéressant. Et regardez quand est-ce que ça apparaît. Ce spectre numéro 7, il est juste ici, là. Juste quand on passe, en fait, la barre des 1000 degrés externes. C'est juste quand on est, en fait, 1000 degrés externes, ça correspond à 1300 degrés à l'intérieur. Donc, c'est vraiment très... Il y a une corrélation, en fait, entre le début de l'augmentation de la température et l'émission de ce spectre qui est deux ordres de magnitude au-dessus. Donc, quand on fait la suite des spectres, il y a un fichier GIF qui a traîné sur Internet. C'est un fichier où on a les spectres les uns derrière les autres. On voit très bien qu'à un moment, il y a une augmentation de deux ordres de magnitude. Et c'est vraiment très intéressant ce qui s'est passé. On a un ratio. Donc ça, c'est un spectre corrigé avec un bruit de fond soustrait, un très, très gros travail de Bobby Gines, encore ici, là. Très, très frais. C'est à quelques heures, ça seulement. Et on a un ratio de 5,44. C'est freinage de quoi ? Des H5 ? C'est freinage de quoi ? Moi, je laisse parler la nature. Les théoriciens, les expérimentateurs, les spécialistes, on est tout à fait ouverts à engager une discussion. C'est effectivement un rayonnement de freinage. Là, j'ai un logiciel qui est dans mon ordinateur. Je peux calculer facilement avec des électrons un rayonnement de ce type-là. On en parlera. D'accord. Mais c'est pour savoir ce que ça pourrait être. C'est une particule chargée donc qui est freinée par un matériau. Je laisse parler la nature. J'ai eu des gens qui m'ont dit un peu... On ne sait pas. On ne sait pas. Si il y a des explications, tant mieux. Ok, attends. On va faire un truc. Non, non, ok. Ok, très bien. On en parle juste après. C'est passionnant. Et les spécialistes, ça m'intéresse de discuter avec eux parce qu'ils savent ce genre de choses-là. Moi, je n'ai pas la connaissance pour aller là dire « Ah ben ouais, c'est quoi ? » Moi, je ne sais pas ce que c'est. On me dit que c'est un rayonnement de freinage. Un spécialiste, il a passé 40 ans à voir ça. Donc quand il va voir un spectre de rayonnement de freinage, il va me dire « Ben ouais, c'est ça. » C'est ça, en fait, l'idée de MFAP, c'est de laisser parler les spécialistes au final. Alors, il y a eu une autre personne qui est juste à côté de Alan Goldwater géographiquement qui a fait, dans les semaines qui suivaient, des mesures de rayonnement vachement importants. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'Alan, il est dans un endroit où il y a très peu de radons dans le sol. Et surtout, il a posé, en fait, ce qu'on appelle un liner chez lui. Donc il a peint, en fait, le sol avec un genre de polyuréthane pour arriver à éviter, justement, qu'il y ait de l'humidité et du radon. Ça sert aussi pour le radon pour éviter qu'il sorte du sol. Donc il a un niveau de radon qui est très bas. Parce qu'il y a une autre personne qui a fait une expérience pas très loin et dans un endroit beaucoup plus sujet, en fait, au dégagement de radon, qui, lui, a vu une augmentation sur son compteur GGR du bruit de fond, en fait. Et il a fait d'autres tests. Il a pris, en fait, un linge. On prend un linge, on le passe par terre et on vient l'amener à côté du détecteur et ça permet de savoir si, en fait, il n'y a pas les poussières de la pièce qui se sont prises dans le linge et qui se sont chargées, en fait, en radon parce que le radon va se fixer, en fait, sur la poussière. Donc on vient collecter la poussière et on regarde, on vérifie comme ça sur un détecteur. Ça permet de savoir si on ne se ment pas, tout simplement. Et donc on a comparé le spectre et les spectres de HALAN avec un spectre basique de radon. Et là, donc, on n'a pas du tout les mêmes pics qui apparaissent. On s'est permis, en fait, d'éviter, enfin, d'écarter la possibilité que ce soit, en fait, un spectre émis par un dégagement de radon dans le garage. Donc on a des contraintes expérimentales parce que là, c'est la version 5.2. Ça veut dire qu'on a une évolution très proche du modèle de l'open source dans les logiciels. C'est-à-dire que chaque version majeure, on va incrémenter le premier chiffre et chaque version mineure. Ensuite, on va incrémenter le second chiffre. Donc il y a cinq versions majeures qui ont été utilisées et deux versions mineures. Là, on va atteindre la version troisième, la 5.3, qui va démarrer début avril. Et donc, on a des contraintes expérimentales qui sont maîtrisées. Il faut savoir qu'il faut monter à 1450 degrés à l'intérieur d'un appareil. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas facile à faire. Il faut savoir maîtriser le cantal, il faut savoir le faire cuire, faire cuire à l'oxygène avant, au préalable, sous certaines conditions, etc. Les alumines, l'étanchéité, les mesures de thermocouple, c'est tout galère. Jean-Paul et moi, on se dit souvent, on met l'expérimentation, on n'imagine pas la quantité de galères qu'il faut passer à travers pour arriver juste à obtenir des conditions expérimentales recherchées. C'est un travail très très long. Donc maintenant, on maîtrise ça. Du coup, le rythme des expériences augmente parce qu'on arrive à maîtriser expérimentalement les choses. On a... Tout a été fait en sens ouvert et surtout, on a une contribution énorme de Francesco Piantelli qui nous a beaucoup aidé dans la compréhension de ce qu'on était en train de faire. Alors c'est intéressant parce qu'on essaie d'aller vers par camofre aussi alors qu'on a de l'aide de tyrannie piantellique. Donc en fait, on a vraiment réussi à créer un projet où toutes les informations peuvent rentrer. On a une possibilité de pouvoir utiliser une partie de ces informations-là pour aller faire des maniques. C'est vraiment très intéressant. Et tout est diffusé en temps réel. Donc en fait, c'est dans le domaine public. Et c'est marrant parce qu'on publie une sauce secrète sur Internet alors que dans les brevets la sauce secrète n'est génétique. Ça veut dire que le système du brevet actuel a tendance à ne pas dire l'important mais à quand même dire des choses pour pouvoir se protéger contre d'éventuels compétiteurs qui pourraient rentrer sur le marché. Vous voyez, vous connaissez bien ça. Voilà. C'est le but. Pas dire la sauce secrète. Et nous, en fait, on diffuse la sauce secrète donc elle tombe dans le domaine public. C'est vraiment un moment très intéressant je pense dans l'histoire de l'IP. On essaie de montrer qu'il y a un modèle, une vraie chose qui peut se produire grâce à Open Science et là, on le vit là. Donc il y a une corrélation, ça c'est la conclusion la plus importante, entre la production de rayonnement et la production de chaleur. Ça fait partie, je crois, ça a été très, ça a été beaucoup dit pendant une époque vers 2010-2011 vous devez avoir les trois mesures en même temps. Vous devez avoir l'excès de chaleur, le rayonnement et la mesure de neutrons, je crois. C'était ça dont il parle. Voilà. On va vers la mesure de neutrons. On a Marc Urich qui est l'équipe de Alan Goldwater à Santa Cruz qui est un ingénieur chercheur R&D chez IBM et qui a fait tout le tour des universités de la région de Santa Cruz pour aller chercher tous les détecteurs non utilisés à l'incanté là. Et ça va être, en fait, on va passer d'un système relativement simple. Là, il y a des détecteurs de partout. Là, on a l'impression d'être chez Motorola à un moment. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et, donc, on a cette caractérisation qui arrive là. Et surtout, le mois de mai, là, ça va être le plus important parce qu'on a tout un tas de gens qui nous suivent qui ont déjà une partie des éléments des tubes d'alumine, des systèmes d'étanchéité, des tubes de quanta, des thermocouples. Ils ont déjà fait deux, trois expériences. On a déjà des personnes justement ici qui ont essayé justement de chercher ça. Et là, avec des informations de plus en plus ouvertes, on a une quantité de réplicateurs qui est gratuit. qui ont dit de toute façon, ça va se produire. Que ce soit nous ou que ce soit quelqu'un d'autre, on a juste décidé de le sortir pour que ça arrive, ça se produise, ça se passe. Donc, c'est vraiment très... Enfin, le mois d'avril, mai, juin, ça va vraiment être intéressant. Donc, on a... Là, c'est purement hypothétique, les implications fondamentales. Donc, on a, semble-t-il, un rayonnement de freinage qui correspond à un effet collectif. Parce que pour avoir un rayonnement de freinage de cette amplitude-là, on pense qu'il y a un effet collectif qui se produit. Donc, au début, on a un phénomène pseudo-nucléaire où l'énergie est pompée du nickel. Bon, ça, c'est encore quelque chose qui a été avancé comme une hypothèse à la fois de Piantelli et qui a été repris par Bode-Grinière récemment. Mais on n'a pas de compréhension. Je ne sais pas de certifier tout ça. C'est que hypothétique. on a aussi ces effets de capture et d'éjection de protons et d'électrons. On essaie d'arriver à instrumenter le système pour pouvoir les voir. Donc, on va regarder tout ce qui est Béta-1. On va descendre dans le spectre parce qu'on s'est dit qu'il y a peut-être quelque chose qu'on n'arrivait pas à voir avec le détecteur ionure de sodium. Donc, on va essayer de descendre dans le spectre et voir dans lesquels. Donc, ça, c'est un petit réacteur que je suis en train de finir dans mon labo. Je vais le mettre dans le labo de Jean-Paul dans quelques semaines. Mais c'est la réplication par MFMP. Donc, en Californie, Alan va faire sa propre réplication. Au Nouveau-Mexique, on a Bob Higgins qui est en train de finir un appareil. il a fait un espèce de puits de rayonnement gamin en utilisant les bons matériaux de bons endroits. Enfin, un travail encore, c'est de la haute couture. Et en France, moi, je vais essayer de regarder la chaleur normale et puis, j'ai mes copains Jacques Curgeon et Michel Bussero qui m'ont passé des détecteurs de Alliop 3. On va essayer de regarder des neutrons parce que s'il y a des neutrons, à la fois, ça m'inquièterait et puis je me dirais ils avaient raison. Donc, il y a Skinner qui est en train en ce moment même qui est en train de faire des expériences. On leur a donné tous les matériaux, on leur a envoyé tous les plans, on leur a donné la sauce secrète en détail. On a même envoyé un scan du logbook de Alan Goldwater. Le logbook, c'est le cahier de notes de Alan Goldwater pour qu'il soit sûr de refaire exactement la même expérience. Ils sont très bons à répliquer les choses dans Skinner. On travaille un peu avec eux, ils sont vraiment intrus, ils sont sympas Eric Elbowel, c'est un bon mec. Il a travaillé à Superways, c'était lui la partie manip expérimentale de Superways, c'était lui. On a Brian Alpiston au Canada qui fait une réplication, c'est lui qui nous fournit le lithium stabilisé. En République, on a des personnes qui ne veulent pas trop être citées mais qui font des expériences très rapides pour arriver à savoir dans quelle direction on va. Ils utilisent du matériel MFMP, donc c'est pour ça que j'en parle. Et puis ensuite, on a une... C'est impossible d'arriver à savoir exactement, mais on a au moins une dizaine de personnes qui dans leur garage sont en train de le faire. Ils ont tous les plans, ils ont regardé, ils sont allés sur Internet, ils ont téléchargé des informations et ils sont en train et ils sont en train de le faire en ce moment en même. Donc c'est vraiment... Là, on a une situation où c'est vraiment très intéressant. Par contre, moi, c'est un peu ce que je dis, c'est qu'il faut faire très très attention à ce qu'on fait expérimentalement parlant pour ne pas se mettre en danger. Donc si vous, vous avez l'intention de le faire, passez-moi un coup de fil. Il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Ensuite, donc, c'est une expérience, on se demande si ça n'a pas déjà été répliqué. On a un papier il y a deux semaines de Xi'ang, un chinois à l'université de physique nucléaire qui est sorti. Il a des températures qui sont importantes parce qu'il dit qu'il a quand même réussi à fondre un énorme coup de Ticca. C'est 1445 degrés certifianistes, mais pour le fondre, il faut encore monter à 1500 degrés. Ah, les copes là ! Alors lui, il prétend un cop de trois. J'ai juste pris ça hier soir à une heure du matin pour finir ma présentation. Il dit qu'il y a un cop de trois. Mais c'est intéressant de voir... Alors ce papier, il a été traduit par Bobby Begins, sinon il est en chinois et il donne pas mal d'informations sur son appareil et sur les cycles de montée en température, etc. Il y a pas mal d'informations dedans, c'est intéressant à lire. Et voilà, donc c'est ce monsieur-là qui a tout démarré il y a 27 ans. Donc nous, on pense très très fort à lui. S'il n'y avait pas ce nom-là, moi, franchement, je serais pas ici. C'est clair. Il a tellement fait pour l'humanité, ce mec-là. C'est vraiment génial. Merci pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada